Hey ! Yo les nabos ! Dans l'épisode de Yandere Simulator d'aujourd'hui, je vous propose des cours de cuisine, un suicide, du meurtre, du meurtre, et encore du meurtre ! C'est parti ! Vous êtes probablement en vacances, et moi je vous ramène à l'école, j'espère que vous m'en voudrez pas trop ! Où est-elle ? Où est-elle ? La meilleure amie d'Ursula ! La voilà ! Bonjour mademoiselle ! Savez-vous que bon nombre d'abonnés ont proposé des noms pour vous ? Je tiens absolument à vous remercier, vous avez été très nombreux à participer, j'ai reçu des centaines et des centaines de propositions ! Mais sur Twitter, vous avez choisi d'appeler cette demoiselle... Boubzy ! Boubzy et Ursula, les meilleurs amis ! C'est un prénom qui me convient, c'est parfait ! Du coup, nous avons du pain sur la planche, nous devons tuer beaucoup de gens ! Et pour ça, nous allons mettre un maximum de points en langage, et nous allons espionner Ursula et Boubzy à la récréation ! Non mais du coup, comme le toit de l'école a changé, où est-ce qu'elles vont se mettre maintenant ? Boubzy ! Ursula ! Montrez-vous ! Là-bas ! Je vois quelqu'un qui arrive ! C'est forcément Ursula ! Cheveux roses, pétants, tenue affriolante... Mais non ! Mais ce n'est point elle ! Oh ! Mais regardez-moi Cennibar ! Tu fais partie du fan club d'Ursula toi ! Ne mens pas, je le sais ! Ah Boubzy est déjà sur place ! Mais où est passé Ursula ? Je crois qu'elle t'a posé un lapin ! Elle n'est pas là ! Elle ne t'aime pas du tout ! Maintenant qu'elle a un fan club, elle se fout royalement de toi ! Oh ! Fais pas la gueule ! C'est pas grave ! Oh non ! Pardon ! Excuse-moi, je suis mauvaise langue ! Voilà, ici je peux parfaitement les entendre et faire semblant de refaire mon lacet. Comme la dernière fois, dis donc, depuis que ma maman elle est morte, mon papa il boit beaucoup et de temps en temps, quand il a bu, il vient dans ma chambre et... Et on apprend une information très importante ! Ça suffit ! Arrêtons d'écouter ces bécasses ! Poussez-vous bande de nazes ! C'est moins que v'là ! Mais casse-toi ! Regarde, tu m'empêche de courir ! Aboutis ! Peu-peu-peu-peu ! Lunchtime, lunchtime ! Mon cul, oui ! On retourne en classe, moi je fais pas de pause hein, rien à foutre ! Allez hop ! Tout le monde en classe ! On continue ! J'adore l'école ! Langage ! Langage ! Vous avez assez de points pour composer une note de suicide convaincante ! Mais c'est ce que j'ai l'intention de faire ! Je cherche donc le casier de mon ennemi juré, Ursula. Je vais laisser une note, vite vite vite. Je voudrais te parler à propos des abus domestiques. S'il te plaît, rencontre-moi sur le toit de l'école, à 4h30. Le rendez-vous est donné, la note est placée, il suffit maintenant d'observer. La dernière fois elle a pas voulu lire mes petites notes, j'étais trop déçue ! Je suis parfaitement placée, et pour regarder Senpai, et pour ziuter Ursula. Oh, Senpai ! I love you ! Je sais que tu ne peux pas m'entendre ! I love you ! Oh ! Boobzik vient se placer tout juste devant moi Boobzik, écarte-toi ! Tu me bouches la vue avec tes gros seins ! Oh ! Elle a vu la lettre ! Peut-être que je devrais les rencontrer. Oui, oui, rencontre-moi ! Rencontre-moi ! Rencontre-moi ! Rencontre-moi ! Ha 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 ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! Hihihi ! C'est diabolique ! Je vous propose une petite pause, juste avant le moment décisif. Allons nous abreuver ! Bon, c'est exactement comme la dernière fois, je peux en commander autant que je le veux. Soda gratis ! Allez, faites pas les coincer ! Regardez ! Les canettes roulent lentement et insidieusement envers vous. Servez-vous, jeunes hommes ! C'est ma tournée ! Comment ça, non ? C'est la course de canettes de soda. Laquelle va arriver en premier jusqu'au mur ? Elles vont à une vitesse hallucinante ! J'ai l'impression que mes mouvements oculaires ne sont pas assez rapides pour pouvoir suivre leurs mouvements ! ... Notre juge impartial est prêt à déterminer le vainqueur ! ... ... ... Oh ! Mais non ! Elles se sont arrêtées avant ! Mais c'était plus si loin, regarde là ! Il fallait faire ça et hop ! J'ai gagné ! J'ai gagné ! Je dois vraiment me faire chier à la récré pour jouer avec des canettes. J'ai retourné en classe, ça sera mieux pour tout le monde. Je vais au préalable placer cette petite poubelle. Je sais absolument pas si je la place correctement. Mais enfin, c'est pas grave. Si je me trompe pas, lorsqu'elle se suicidera, elle tombera directement dans la poubelle. Là où est sa place, parmi les ordures. Oui madame ! La poubelle est parée, le costume est enfilé, il ne reste plus qu'à attendre la cible. Si elle a du retard, je la tue sur place. Je manque qui ne parle avec le suicide. Pourquoi je fais un zoom sur ses seins ? Mais où est-ce qu'elle est passée cette grognasse ? Si elle est en retard, ça va barder. Elle est où ? Pendant ce temps, au club de cuisine. J'adore manger des choses qui n'existent pas ! Sleep girl est à l'affût. Je crois que la biatche a du retard. C'est le poids de ses seins qui l'empêche d'arriver à l'heure ? Je suis en colère ! J'avais dit 4h30, pas 4h36 là ! Oh elle est là ! Elle est là-bas ! Et je vais parler bien trop vite. Elle est là, tout va bien. Je vais arriver doucement derrière elle. Et je vais là ! La pousser ! La pousser ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Avez-vous entendu ce bruit magnifique ? Elle a fait... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ! Mais non, ce n'est pas moi qui l'ai poussé, voyons. C'est le poids de ses seins qui l'a entraîné vers l'avant. Et ça n'a pas su amortir sa chute. Il faut que je regarde de quoi a l'air le cadavre. Il est où le cadavre ? Je veux le voir. Ah, je crois que je n'ai pas bien visé avec la poubelle. Mince. Bon, ce n'est pas grave. On va quand même lui rendre honneur avec ce sac poubelle. Oh, il s'échappe. Le sac poubelle s'échappe. Il a tellement honte de rester à côté d'elle. Tu dois retourner auprès de ta maîtresse. On a affaire à un sac poubelle déficient mental. Il ne veut absolument pas y aller. Il a compris qu'il était vraiment Ursula et il a honte. La police arrive à l'école. La police inspecte le corps de l'étudiant qui semble s'être tué lui-même. La police question Yandere-chan. Mais elle ne peut pas l'allier au meurtre. Il n'y a pas assez de preuves pour pouvoir l'arrêter. L'investigation de la police prend fin. Et les étudiants sont libres de partir. Yandere suit Senpai un moment. Afin d'être certaine qu'il retourne chez lui de manière sauve. Avant de retourner chez elle. C'est une belle histoire. Beaucoup de rebondissements, de suspens. Mais pas à cette meurtre. On y retourne. Le bureau du directeur de l'école. Regardez. Regardez. Il est magnifique. Il est joli. Il y a des canapés en cuir. Il y a une tonne de bouquins. Il y a un petit arbuste personnel. Oh, il y a une petite plante. Je suis le directeur de cette école. Léopold Giovanni. Un nom tout à fait japonais. Vous en conviendrez. Tout d'abord, nous allons nous arrêter au drama club. Afin de nous emparer de ces petites choses. Des gants. Des gants. Mais c'est sexy putain. Mais c'est magnifique. L'étape suivante consiste à se cacher. Et à attendre l'arrivée d'Ursula. Je passe mon temps de jeu à attendre cette grognasse. Allez là. Arrête de parler. Tu vas faire du bruit. Elle va te remarquer. Elle prend une boîte dans le frigo. Parfait. Elle prend le couteau. C'est exactement ce qui va nous intéresser. Et elle coupe un truc. Qu'est-ce qu'elle fabrique ? On coupe doucement. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est bien coupé ? Oh, je vais le mettre avec les autres. Hop, en morceau suivant, je le coupe doucement. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est bien coupé ? Je vais le mettre avec les autres. Il faut que je la tue maintenant. Il faut que je la tue maintenant. Oh, ça y est. Elle a fini. Tu as terminé ? Oui, elle a achevé son travail. Empoisonnez-vous bien avec. La technique est simple. Elle consiste à voler le couteau d'Ursula. Et à faire un meurtre avec. Ou plusieurs meurtres. De manière à l'accuser. Étant donné qu'il y aura ses empreintes dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 non. Attends, mais. Attends, je ne t'ai pas autorisé à partir. Voilà. Je dépose le couteau. Et je me casse. Les professeurs commencent à paniquer. Ils appellent la police. Maintenant, il faut que je me lave. Vite. Un petit lavement. Un petit lavement. Oh. Fichtre. Je ne peux pas à la fois porter mon uniforme et les gants. Bah, c'est pas grave. On va d'abord porter les gants. J'ai trois minutes pour agir. Mais il faudrait qu'elle se grouille un petit peu, la demoiselle. Voilà. Parfait. J'ai deux minutes pour amener l'uniforme. Et allumer l'incinérateur pour brûler l'épreuve. Vite, 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 vite. T'es en tenue de sport. T'es censé courir plus vite. Et on dépose bien soigneusement ses vêtements tachés de sang dans l'incinérateur. Non ! J'ai activé l'incinérateur par mégarde. Oh, que je suis mécontente. Je suis mécontente, beaucoup. Bah, tant pis, on va jeter bien gentiment ses vêtements dans la poubelle. Oh là là, c'est pas possible. Non ! Mais, mais, mais croyez-le bien, il est impossible de jeter ses vêtements dans la poubelle. Donc, je vais les laisser à côté de la poubelle. Et je vais m'enfuir parce que la police ne veut pas tarder à arriver. Mais comment je vais être aussi nulle ? Je me suis trompée de bouton. Vous le croyez, ça ? La police a découvert le corps de sa Kyubazu, en Ikyubazu, en Kudere, en Mayweifu, en Rikusoma, en Ryuseiko. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. En résumé, la police découvre plein de corps. Elle trouva également les empreintes de Kokona Haruka, dites Ursula pour les intimes. Elle est arrêtée par la police ! Mais la police trouve également des vêtements avec des traces d'ADN de Yandere-chan. Et Yandere-chan est incapable de convaincre la police qu'elle n'a pas commis le meurtre. Elle est arrêtée par la police ! Elle ne reverra jamais Senpai ! Mais non ! Non ! Non ! Mais pourquoi je me suis trompée de bouton ? Il suffisait d'appuyer sur l'ouverture de la porte ! Et bah tant pis, tant pis, je le refais ! Je le refais ! Ça y est, j'ai mis les vêtements à l'intérieur de l'incinérateur. On active ! Et ça y est, je suis innocentée ! Voyons voir ce que va en dire la police. La police arrive à l'école. Elle découvre le corps de Bidule, 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 ainsi que les empreintes d'Ursula. Elle est arrêtée par la police, qui n'a pas pu lier Yandere-chan au crime. La police est persuadée qu'elle a arrêté le coupable. Leurs investigations prennent fin. Je savais que je pouvais faire un meurtre parfait ! Je le savais ! J'étais convaincue que j'en étais capable ! Hihihihi ! Mardi, le lendemain des meurtres. Le temps est maussade. Les élèves ne se sentent pas très bien. Ah oui, tu m'étonnes. C'est pas génial ce qui s'est passé la veille. Mais c'est le moment pour nous de lancer un mode. Voyons voir, qu'est-ce qu'on peut tester ? Le hateful mode. Oh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Yes ! Ça c'est cool ! Je sais pas du tout au quoi ça se sert, mais c'est marrant quand même. On a le style comme ça, avec les cheveux dans le vent. Senpai ! Aimes-tu ma nouvelle coupe de cheveux ? Je crois qu'il n'aime pas du tout ma nouvelle coupe de cheveux. Si cet épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo. Et en attendant la prochaine, à tous, je vous fais de gros BEUSOUUUUUU